Bonjour à tous et bienvenue dans notre récréation gourmande. Nous avons une chance exceptionnelle aujourd'hui puisque nous cuisinons sur le plus beau fourneau du moment, dessiné par Villemotte pour la cornue. Alors qu'est-ce que nous allons faire ? J'ai décidé de vous emmener sur les plus hauts et les plus beaux plateaux des fromages suisses pour réaliser ensemble un apéritif convivial. Alors qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien c'est relativement simple, nous allons faire des petits chromesquis de tombe vaudoise aux saveurs de viande des grisons et ensuite on fera des sandwiches simplissimes mais vachement bons. Les deux fromages que nous avons décidé d'utiliser c'est la tombe vaudoise. 100 grammes de douceur et de délicatesse. Un fromage qui nous vient du canton de Vaud et qui est réalisé avec un lait frais. Je ne vous ferai pas l'offense bien entendu de vous présenter le gruyère, le roi des fromages suisses. Pour notre chapelure de viande des grisons, il faudra tout simplement placer au four les tranches de viande des grisons à 60 degrés. Les laisser une heure et demie afin d'obtenir des chips bien sèches. Pendant ce temps, dans un saladier, nous allons casser et battre des oeufs. Il faudra tout simplement paner les morceaux de fromage en les ayant passés avant dans la farine et en terminant par une chapelure parfumée à la poudre de viande des grisons. Il faudra bien découper en petits quarts les fromages, les passer dans la farine, puis dans les oeufs. Lorsque les chips de viande des grisons sont bien sèches, il faudra les mixer en poudre. On mélangera ces pétales de viande séchées avec la chapelure. Et il suffira tout simplement de mixer l'ensemble. Et ensuite, il faudra reprendre les morceaux de fromage et simplement les paner. Il faudra rééditer cette opération deux fois. On réservera nos petits fromages panés au frais jusqu'au moment de l'apéritif où nous n'aurons plus qu'à les frire. Il ne restera plus maintenant qu'à réaliser nos petits sandwichs vachement bons. Il faudra simplement tartiner généreusement, avec un beurre de truffe, le pain de votre choix. Noir, pain d'épices, comme vous le souhaitez. Alors pour ce faire, nous allons prendre un beurre de très belle qualité, une crème de truffe noire et nous allons les mélanger tout simplement. Pour monter nos petits sandwichs. Une fois le beurre bien étalé, on placera dessus une tranche fine de gruyère. Le gruyère que nous avons choisi pour cette recette est un gruyère d'alpage. Il a été sélectionné et fabriqué pendant la saison sur les plus hauts plateaux suisses. Il faudra ensuite placer un court instant nos sandwichs au réfrigérateur pour que le beurre puisse reprendre. Une fois vos petits sandwichs bien froids, il faudra faire preuve de malice pour les découper d'une façon un petit peu artistique. J'ai décidé de prendre un petit emporte-pièce de vache pour nous ramener au pays. Mais que seraient nos vaches suisses si on ne leur mettait pas de cornes ? Et alors, ils ne sont pas vachement bons d'au sandwich ? L'heure de l'apéro approche. Il nous reste donc plus qu'à frire nos petits chromesquis que nous avons préparés tout à l'heure et qui nous attendent au frais. Une fois l'huile à température, nous allons frire nos petits chromesquis jusqu'à ce qu'ils aient une couleur dorée et croustillante. On les déposera sur un papier absorbant avant de les déposer sur le plat de service. Il ne faudra pas oublier de servir les chromesquis bien chauds. On va disposer nos chromesquis. Et ne pas laisser seul nos petits sandwichs. Pour cet apéritif, je vous propose de déguster un vin blanc suisse, servi frais. Et là, je vous promets que nous vous emmènerons dans un très beau voyage sur nos plateaux de nos montagnes suisses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...